Générique Valenciennes, 19ème du classement, est en grande difficulté dans ce début de saison. Après la trêve internationale, les nordistes vont essayer de vraiment débuter leur saison. Ce sera face à Créteil, 10ème. Valenciennes doit évoluer sans Dompet et Caboret suspendu. Baradji et Da Silva sont blessés. Mais il y a l'arrivée d'un nouveau joueur, le gardien de but Bertrand Laquet, il est titulaire pour ce match. En face, Créteil est privé de Ndoi et Sec, tous les deux suspendus. Augusto, Sangaré, Le Sage et Ilunga sont blessés. La première opportunité est la bonne pour Valenciennes. Le but de Riedel, Pueppone, après 4 minutes de match seulement. C'est le 3ème but de la saison pour ce joueur venu cet été à Valenciennes. Un joueur qui peut faire beaucoup de bien à l'équipe de Bernard Cazoni. Valenciennes mènent donc 1-0 mais Créteil réagit avec cette frappe sauvée par Bertrand Laquet, le nouveau gardien de V1. Les deux équipes n'ont obtenu qu'une seule victoire chacune depuis le début de la saison. Pour 1-0 côté Valenciennois et 3 défaites déjà pour les nordistes. Créteil sait bien que son adversaire, malgré le fait qu'il mène 1-0, peut être fébrile. Nouvelle opportunité intéressante pour les Cristoliens mais ça ne passe toujours pas. Les joueurs de Philippine Schberger qui insistent et qui se procurent plusieurs situations. Nouveau centre, cette reprise manquée mais la 2ème est la bonne avec un ballon dévié. Le but est bien accordé et c'est Faneva Andriazzima qui réalise le dernier toucher de balle. 45ème minute, c'est égalisation à 1 but partout. Premier but de la saison pour Andriazzima. Un but marqué juste avant la pause à la mi-temps, ça fait 1 partout entre les deux formations. Un coup dur pour Valenciennes. Créteil de son côté n'a effectivement gagné qu'un match cette saison pour 3-0 et une seule défaite. Un nul à Valenciennes serait un bon résultat et pourquoi pas mieux avec ce coup franc. Un petit rebond qui est gênant et une 2ème reprise complètement ratée. Mais Raphaël Diaz venu de Sochaux est un très bon tireur de coup de pied arrêté. Ça s'est vu, il a menacé Bertrand Laquet. Et son B n'a pas réussi à en profiter. Peut-être au tour de Valenciennes d'avoir sa chance. Avec un ballon repoussé par Cyril Merville. Ça tient toujours pour Créteil mais Valenciennes insiste pour obtenir ce succès si important pour sortir de la zone rouge. Avec cette possibilité de centre, c'est repoussé encore par Merville. Des attaques qui manquent de tranchant pour les nordistes. Une possibilité encore avec ce centre, une reprise à bout portant. Un incroyable raté. Anthony Letalec avait le but de la victoire au bout des crampons. Il a manqué son geste. C'est terrible pour Valenciennes. Qui ne gagne pas ce match non plus ? Ça fait un partout au final entre Valenciennes et Créteil. Je vous remercie à la fin de soirée. Et à toute gentil pour votre tour au supporteur de Créteil. Merci. Merci. Merci.